bonjour lyon bon anniversaire bon anniversaire bon anniversaire c'est votre mois d'anniversaire alors bon anniversaire voici le mensuel pour le mois d'août j'espère que vous allez bien j'espère que vous survivez dans la légèreté à tout ce qui se passe en ce moment il n'y aura pas d'extension à ce tirage parce que je suis en vacances voilà j'ai décidé que on reprendra la rentrée reine de coupe 7 de bâtons à l'envers la reine de coupe celle qui donne beaucoup jusqu'au moment où que vous soyez un homme ou une femme jusqu'au moment où il faut jeter l'éponge il faut jeter l'éponge alors ça peut être amicale professionnelle amicale professionnelle amoureux familiale voilà tous les thèmes qu'on va qu'on va survoler la reine de coupe c'est quand on a vraiment envie de donner de soi et que ça nous fait plaisir en plus c'est vraiment quelque chose qui est sans aucune arrière pensée mais il y a des fois où il faut savoir où mettre son énergie savoir où mettre son temps où mettre ses valeurs où mettre ses envies pour ne pas se retrouver drainer et puis avec ce set de bâtons à l'envers c'est vraiment à la question est ce que ça vaut le coup est ce que ça vaut vraiment la peine que je réessaye encore une fois encore une fois de cette manière en étant complètement désintéressée juste parce que je vois bien qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit motivé bien qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui se batte etc est ce que ça vaut le le la queue du mickey on va aller voir on vous met au milieu de ce tirage et puis on va faire amis amour ennuis travail famille et environnement quels sont les messages à transmettre au lion pour ce mois d'août pour ce mois d'août 2021 amis amour ennuis travail famille et environnement allons vous voir allons vous voir je vois bien qu'il ya quelque chose qui vous faut bien qu'il ya quelque chose qui vous qui vous turlupine le 10 de coupe à l'envers le 10 de coupe à l'envers c'est qu'on pourrait être complètement épanoui mais il ya un mais et ça peut être un petit mais mais là on voit bien qu'il ya quelque chose qui coince aux entournures à c'est le mois où justement vous devriez être à l'apogée de votre émotionnel éblouissant et vous êtes là qui c'est qui vient mettre du sable dans mon engrenage qu'est ce qui fait que je me sens pas complètement émotionnellement épanoui alors il ya l'idée d'être quand même à un niveau de j'allais dire de bonheur de soi qui est déjà en soi super important et que vous avez trouvé il ya quelque chose de très stable dans votre mois d'août au niveau de votre émotionnel en tout cas au niveau du regard que vous avez sur vous même mais c'est le complément qu'on devrait vous apporter pour que tout soit brillant et super naturel je sais pas pourquoi j'ai ça en tête est absolument parfait et ça et ça et ça et ça on va aller voir les amis on a la justice à l'envers on a le set de bâton le revoilà ce set de bâton le mât à l'envers tiens je les ai mélangés vous l'avez vu en reine de coupe à l'envers cette fois ci et set de bâton à l'endroit valet de bâton à l'envers et bien ma foi vous avez que le set de bâton et on voit bien qu'il ya du sable dans votre engrenage avec les amis on a le sentiment que que ce soit vous que ce soit les autres chacun remet la faute sur l'autre alors je sais pas si c'est que vous arrivez pas à vous voir je sais pas que c'est que vous arrivez pas vous mettre d'accord vous arrivez pas à trancher sur certaines choses au niveau de vos amis et la justice quand elle est à l'envers on a tendance à dire c'est la faute de l'autre c'est pas moi c'est murphy et du coup ça déstabilise des choses qui sont plutôt carré plutôt justement honnête et franche et on est là bon ben qui est ce qui doit j'ai pas l'impression qu'il ya quelqu'un qui devrait faire le premier pas mais il ya quelqu'un qui devrait dire bon ben effectivement ça ça a raté ça on n'arrive pas à être d'accord et puis tant pis et il ya personne qui décide de de faire ce de faire ce mouvement là alors ça a l'air d'être un peu déstabilisant pour vous au niveau amical je dirais que votre relationnel est peut-être un peu trop tourner vers l'ego et c'est pas forcément vous ça peut être aussi vos amis qui décident que ben là non c'est pas leur faute c'est vous il ya quelque chose où on n'arrive pas justement à se sortir de cet ego ça rentre dans les relations amicales et ça vient brouiller des choses qui d'habitude sont très sincères et très évidente avec le set de bâtons dans l'amoureux dans l'amour il ya des il ya des choses qui sont il ya des obstacles à la logistique je veux dire que vous que vous rencontriez quelqu'un que vous commenciez à rencontrer des gens ça peut être après les les l'organisation des choses comment on fait pour se voir comment on fait pour se rencontrer des obstacles vraiment purement et simplement de temps réussir à trouver le moment où chacun est libre le moment où votre voiture est pas chez le garagiste ou la personne que vous devriez que vous devriez rencontrer a soudainement une urgence on voit qu'il ya des choses mais ça c'est tout à fait passable c'est tout à fait atteignable de passer de l'autre côté il faut juste avoir beaucoup 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 d'énergie et je pense que vous en avez je pense que vous en avez mais vous on a le sentiment que vous vous en avez presque pour tous les les domaines de votre de votre tirage lyon mais que vous vous retrouvez un peu dans une position où cette énergie vous pouvez pas la partager ou alors les gens sont pas disponibles au bon moment et et quelque part avec le pendu à l'envers vous vous retrouvez dans une situation où vous devez être immobile et c'est plutôt inconfortable mais j'ai bien le sentiment que c'est pas forcément à cause de vous ou de votre faute et là dans les amours on voit que ça avance on voit que les opportunités vont se présenter on voit que la communication va reprendre mais on sent aussi que ça comme on appelle ça quand on a une voiture qui elle calent pas mais elle a des des à coups comme ça et ben c'est un peu ça et je pense que ça peut juste venir mettre un peu d'ombre à votre à votre beau tableau et à votre grand plaisir le fait que ça soit pas aussi aussi rapide et aussi énergique que vous auriez envie que ce soit ça c'est quelque chose le set de bâton avec cette combinaison du disque de coupe à l'envers où on peut être découragé où on peut se dire mais c'est tout à fait on peut tout à fait réussir à avancer quand même mais il ya juste ce petit côté bon d'accord allez alors il va falloir trouver des solutions il va falloir il va falloir il va falloir retarder les choses il va falloir prendre de l'élan et que vous soyez en couple qu'il y ait quelqu'un de nouveau dans votre dans votre vie on voit bien que ça tourne pas comme une horloge mais ça avance quand même voilà le mât à l'envers dans dans les ennuis c'est la peur de faire les choses d'une nouvelle façon c'est la peur de prendre des risques est ce que je vais me planter est ce que ça va le faire est ce que est ce qu'il ya beaucoup de il ya beaucoup d'appréhension pour faire des choses qui vous sortent de votre de votre quotidien mais plus encore de nouvelles façons de penser même si ça vous ça vous intrigue de nouvelles façons de vous comporter des choses nouvelles qui vous intéressent mais il ya ce alors qu'est ce que qu'est ce que alors que quand on a le mât à l'endroit on se jette juste parce qu'on n'a pas d'attente il n'y a pas de peur on n'est pas dans le jugement on n'a pas peur du regard des autres on a juste vraiment envie de se lancer et on se lance et là j'ai le sentiment qu'il y a des choses vu qu'on vous donne pas tous les éléments ou que ça va pas à votre rythme vous restez un peu un peu un peu surpris presque des choses mais très sincèrement avec cette carte même si elle est à l'envers au milieu on voit que vous passez un beau mois d'août mais je pense qu'il ya des choses qui peuvent vous laisser un peu quoi un peu comme ça parce que vous qui avez souvent envie d'aller de l'avant et c'est quand il ya des je vais dire des délais ou alors quand on vous dit des choses alors que c'est pas du tout votre faute ça vous laisse un peu sur les fesses et du coup vous avez beau essayer de comprendre les choses de rester bon bah écoutez oui pourquoi pas un peu stoïque avec ce pendu à l'envers vous c'est quand même une situation ou une position qui est pas des plus confortables parce que j'ai l'impression que mine de rien vous êtes plutôt de vous êtes plutôt de bonne foi mais oui c'est un peu comme si c'est moi ce mois ci je vais pas dire qu'on vous fait des croche-pattes parce que j'ai pas forcément le sentiment que c'est que c'est voulu c'est peut-être juste les énergies du moment mais il ya un peu ça mais vous tombez jamais mais vous savez quand on marche derrière quelqu'un je pense que vous l'avez fait à certains de vos amis et qu'on et qu'on et qu'on tape le talon de la personne devant qui fait que juste qu'elle tombe pas mais elle fait un petit eau et puis on vous regarde derrière et ben vous vous êtes la personne de devant et tout le mois on fait ça à votre talon derrière donc au bout d'un moment je pense que ça risque un peu de vous de vous lasser mais vous avancez quand même vous avancez quand même j'ai presque envie de dire avec ce mât à l'envers le conseil des cartes c'est de pas trop vous en faire c'est de pas trop vous en faire s'il ya des choses que vous sentez pas ce mois ci des grands pas en avant des nouveautés faire quelque chose qui est risqué je vous avouerai prenez votre temps ne foncez peut-être pas aussi rapidement que vous avez l'habitude de le faire c'est peut-être juste que c'est pas c'est pas exactement le moment pour se jeter et si vous devez vous jeter quand même alors n'ayez pas de doute avec ce 10 de coupe à l'envers il ya quand même l'idée que même si c'est un peu comme quand on fait en soit à l'élastique au moment où en soit on se jette on a peur et après on est très content de soi mais il ya un peu de cette idée là ne faites pas en sorte que la préhension vienne gâcher votre plaisir c'est ça reine de coupe à l'envers dans le professionnel il ya quelqu'un qui fait la reine de coupe à l'envers c'est une diva que ce soit vous que ce soit quelqu'un d'autre c'est quelqu'un qui qui décide de garder les informations pour elle qui fait la sourde oreille à ce que vous lui demandez c'est quelqu'un qui veut justement pas donner on sait que deux cartes sont sorties à l'envers et c'est drôle parce qu'elles sont sorties les deux dans l'autre sens Faites attention à ce que vous donnez ne vous alors ne vous étendez pas trop sur vos états d'âme et ne prêtez pas trop attention aux ragots et au bruit de couloir j'ai le sentiment qu'il pourrait y avoir des gens qui ont envie eux mêmes de s'épancher un peu et ça ça pourrait jouer sur votre sur votre alors je vais dire plaisir d'être là au travail un peu la reine de coupe à l'envers elle est souvent Centrée sur elle même c'est pour ça que parfois c'est une diva mais il ya aussi l'idée que elle la reine de coupe à l'envers elle sait gérer son temps et ce qu'elle va donner aux autres c'est jamais à perte alors ça peut paraître un peu égoïste effectivement mais en tout cas on la draînera pas parce que elle réfléchit et elle et il ya toujours quelque chose de très intéressé dans ce qu'elle donne je pense que c'est un un fonctionnement qui n'est pas forcément le vôtre l'idée d'avoir quelqu'un qui est entre guillemets non seulement influençable mais aussi influencée et puis elle pense toujours qu'elle a raison quelque part donc professionnellement détachez vous de toute façon vous êtes dans un mois où vous avez vous êtes un peu on a le sentiment vous êtes un peu coincé en regardant des choses même si vous vouliez vous donner vous même à 100% les choses font que c'est peut-être pas ce mois ci que vous aurez la possibilité de vous éclater mais je veux dire s'éclater vous allez vous éclater moi la carte du 10 de coupe je préfère la voir à l'envers parce que je trouve que quelque part c'est plus réaliste c'est plus c'est comme quand on va quelque part et on part en vacances et on a rêvé que ça allait être comme ça comme ça comme ça on a réservé dans ce camping phénoménal et puis on arrive c'est super beau etc et à côté on a des personnes qui correspondent pas du tout à nos voisins et il faut quand même leur faire la conversation etc même si c'est cinq minutes par jour vous voyez ce que je veux dire il ya l'idée de à ça aurait été parfait si mais bon il va falloir faire avec un petit peu et ça ne doit pas entacher votre votre plaisir votre plaisir parce que plaisir il y a valet de bâton à l'envers alors là si vous avez des enfants si vous n'avez pas d'enfants c'est quelqu'un dans votre famille qui a envie de faire mille choses et qui s'arrête après cinq minutes oui moi j'aimerais bien essayer le basket oui mais si et puis après cinq minutes il en a rassé c'est quelque chose de très immature le valet de bâton à l'envers c'est quelque chose c'est quelqu'un c'est une énergie qui est pleine d'envie plein de spontanéité mais ça le ça le le l'ennui au bout de de trois minutes et je pense que ça aussi ça pourrait être une ombre à votre tableau parce que vous quand vous faites les choses vous les faites jusqu'au bout puis vous avez au moins envie d'aller voir le résultat et là cette personne là elle a toujours envie elle a toujours envie et puis au dernier moment elle n'a plus envie il va falloir lyon et j'en suis un peu c'est je comprends j'ai presque l'impression qu'il faut que vous preniez votre mal en patience et que sur certaines choses il va falloir être très philosophe pas vous laisser ennuyer plus que ça parce qu'il ya un vrai joli potentiel que vous soyez très heureux avec vous même ce mois ci et que les autres seront autour de vous et tout pourrait se passer bien mais on est dans la vraie vie concrète et il y en a toujours un qui a du sable dans son maillot de bain et il y a toujours votre meilleure copine au moment où vous allez vous asseoir devant le coucher de soleil qui vous appelle parce que ça va pas et que son petit dernier il a mal au doigt enfin bref vous voyez ce que je veux dire on a cette espèce de sensation qu'il faut que vous preniez les choses avec du recul parce que tout se passe bien mais il y a toujours des petits mais il y a toujours des petits mais je peux pas dire autre chose il y a toujours des petits mais alors avec ce mât à l'envers j'ai presque envie de vous dire essayez les choses essayez de nouvelles choses ou essayez de nouveaux fonctionnements parce que au final ça vous engage pas à grand chose ça vous engage pas à grand chose et je pense que ça pourrait vous surprendre justement si vous avez jamais l'habitude de taper du point sur la table tapez du point sur la table une fois juste pour voir parce que là dans ce tirage tout va bien c'est juste que autour de vous les gens qui ont peut-être l'habitude que vous soyez justement la personne qui va bien elles viennent vous déverser des trucs qui sont pas forcément à vous donc si vous en avez envie tapez du point sur la table on a la confiance pour vous un chemin de la culture de la confiance et du pardon vous aidera à stimuler la guérison de votre coeur avec l'acceptation gentiment bouger en avant avec grâce quelle petite marche pouvez-vous prendre pour créer la confiance c'est ça il y a quelque chose de l'ordre de je crois laisser faire je sais pas si ça va réussir à se laisser faire le monde autour de vous parce que tout pourrait rouler si on était dans un monde de bisounours tout pourrait rouler pour vous comme sur des roulettes avec une facilité déconcertante mais c'est la vie alors très sincèrement si vous voulez passer un très bon mois d'août laissez faire laissez faire les gens votre meilleure copine qui a son petit dernier qui a mal au doigt pendant le coucher de soleil vous vous raccrochez vous passez dans un tunnel et puis vous décrochez direct enfin vous éteignez votre téléphone vous appréciez le moment et puis vous l'appellerez quand vous serez sorti du tunnel ou quand le soleil couchant sera terminé et que vous aurez vraiment pris il y a quelque chose de l'ordre de ça va aller pour eux aussi c'est pas il n'y a rien de grave en fait il n'y a rien de grave et vous ne pouvez pas être partout c'est un peu cette sensation pour vous liant ce mois-ci voilà que vous regardiez ce tirage en début en milieu ou en fin de mois commentez n'hésitez pas si ça résonne abonnez-vous à la chaîne aimez la vidéo si vous aimez la vidéo et si vous avez besoin d'un tirage privé vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous je vous souhaite un très beau mois d'août Lyon bon anniversaire et à bientôt au revoir et à bientôt Merci.